Taille 16 mètres sur 10, poids 2 tonnes d'oeufs, coût 1,2 milliard de dollars. Particularité, SWAT va révolutionner la gestion planétaire de l'une des ressources les plus inestimables, l'eau. Alors que les océans sont sous surveillance depuis longtemps, ce satellite franco-américain va enfin scruter les rivières, les lacs, les zones humides. Des mesures précises, récurrentes et donc précieuses. On va être capable de mesurer avec précision en dessous du centimètre la hauteur des fleuves, des lacs, des océans bien sûr. On va être capable aussi de mesurer son évolution d'une manière assez rapide puisqu'il va passer au-dessus du même point tous les 11 jours. C'est-à-dire qu'il a une photo de la Terre, des réserves d'eau et donc de la compréhension du cycle de l'eau tous les 11 jours, globalement sur toute la Terre. Les données collectées seront mises à disposition de toute la communauté scientifique. Mieux comprendre le cycle de l'eau permettra par exemple de mieux anticiper inondations et sécheresses. Soit sera lancé mi-décembre pour être totalement opérationnel l'été prochain. Dans la même salle se prépare lui aussi au lancement ce satellite MétéoSat, troisième génération. Pour sa part, MTGI1 va grandement améliorer la détection des épisodes les plus violents, en embarquant un instrument ultra sophistiqué, premier du genre en Europe, un détecteur d'éclairs. Il va permettre de détecter les éclairs qui vont vers le sol, donc ceux qu'on a l'habitude de voir, on va dire quand il y a un phénomène orageux, et les éclairs qui restent à l'intérieur des cellules nuageuses. Et ça, ça va être un avantage pour les scientifiques parce qu'ils vont permettre de comprendre ces phénomènes, pour mieux comprendre l'évolution des nuages de ces cellules et aussi donc d'améliorer les prévisions aux populations, les prévisions aux services de sécurité. Par ailleurs, en prenant désormais deux fois plus de photos de surface toujours plus petite, c'est la fiabilité globale des bulletins météo qui sera augmentée.